Oh bon dimanche à vous tous les amis, comment allez-vous en tout cas ? J'espère que tout le monde va bien, dimanche je repos pour les bien connaîtrés qui profitent de quelques heures de calme, reprise de l'entraînement demain. Il faut dire que ça a été très chargé durant cette session en Allemagne, ce Littil en Allemagne avec des doubles sessions quasiment tous les jours. Il y a eu je crois seulement une petite journée, il n'y a eu qu'un seul entraînement lors de la journée. Même le jour de match face à Nuremberg, il y avait eu une session matinale, donc ça a été très intense. Comme l'a dit Thiago Manta, en zone mixte, de toute façon les préparations c'est comme ça. On l'a vu, il y a encore beaucoup de travail. Déjà rien que face à une deuxième division allemande qui va débuter sa saison le week-end prochain, il y a une différence physique, donc il y a encore une grosse préparation à avoir. Et puis être prêt évidemment pour le match face à Koum. Honnêtement on a pu voir différentes choses. Donc lors de cette pré-saison et il y a des priorités qui sautent désormais aux yeux, désormais les amis en vue de cette saison qui arrive à grands pas. Parce qu'il restera encore trois matchs de préparation, trois semaines de préparation. Mais, 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 l'objectif c'est d'être au plus près, d'être prêt au plus vite j'ai envie de dire, en vue du match face à Koum. Au-delà, et on va y revenir évidemment dans cette vidéo, les objectifs Mercato. Il y a un objectif qui doit être clair là, lors du retour à Turin. Les amis, ça va être la situation de Fede Chiesa, qui est revenu à Turin il y a quelques heures, qui s'est entraîné évidemment avec le peu de joueurs qui étaient restés à la Cantinas. Lui qui n'avait pas été en Allemagne aussi pour une question privée, puisqu'il s'est marié. Voilà, fin de contrat le 30 juin 2025. On connaît la situation, genre qu'il ne rentre pas dans les plans de la Vecasinor. Encore une fois, je le dis et je le répète, la priorité c'est de ne pas perdre qu'il y ait à zéro. Donc ça c'est la priorité absolue. Et c'est le type de dossier où, alors, j'ai des doutes sur le fait que ça sera réglé au plus vite. Mais j'ose espérer que ça sera le cas. Parce que, honnêtement, ce n'est pas possible de débuter une saison avec un Chiesa qui n'a pas prolongé son contrat. Et comment vous dire que ça reste une situation extrêmement floue ? Est-ce que Chiesa, s'il n'y a aucune situation qu'il venait à être trouvée, serait insérée officiellement dans l'équipe ? Est-ce que ça ne serait pas le cas ? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Parce qu'une chose est sûre, la décision a été prise. C'est-à-dire que Chiesa a été mise sur le marché des transferts. Si une offre intéressante arrive, plus ou moins 20 millions d'euros très certainement. Tout le monde s'assèrera autour de la table, etc. On sait que, pour le moment, Chiesa n'a pas ouvert la porte à la Roma. Il y a l'évaluation de jouer en Champions. C'est prendre le temps d'évaluer au mieux la situation. De ce que je sais, pour le moment, il n'y a pas de club de Première Ligue qui s'est fait de l'avant à l'heure actuelle. L'été dernier, il y en avait un. C'était Aston Villa. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ça reste une situation tellement étrange, les amis. Tellement, tellement étrange à analyser. Et je vous espérais qu'une situation sera trouvée au plus vite. Parce que oui, la Juve a accéléré d'un point de vue des départs. Pas forcément les joueurs que les tifosis souhaitaient. Parce que les départs, ce sont ceux de Mathias Sossoulet à la Roma et d'Inraouzen à Bandemousse. Pour le reste, les indésirables sont toujours là. Les Arthur, les Wesson, McKinney, Chesney, Millic, Kostic, Rougani et tout ce que vous voulez. Bref, les joueurs qui ne rentrent pas dans le projet. Dont la plupart n'ont pas été en Allemagne aussi pour une question de Mercato. Et puis désormais, au-delà de tout ça, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il y a de l'argent qui est rentré dans les caisses. Et l'objectif, la priorité pour la Juve. Et les amis, c'est désormais conclure Jean-Claire Todibo et Thun Kopp Miners. Très certainement que cette semaine va être une semaine de relance pour l'Avec Cassignola en ce qui concerne le français. Pour l'OGC Nice, après la première offre refusée, on connaît plus ou moins la formule. Ce sera un prêt onéreux avec une obligation d'achat très certainement fixée entre 35 et 40 millions d'euros. Un prêt onéreux situé plus ou moins supérieur à 5 millions d'euros. C'est le type de dossier où la Juve peut compter sur la volonté forte. La forte volonté de la part du joueur qui a toujours refusé pour le moment l'opération West Ham. Parce que sa priorité c'est la Juve. Et de ce que je sens encore une fois, il a fermé la porte aux autres clubs. Et nul doute, alors ça c'est une suspicion. Mais je pense que Kefren Thuram a dû évidemment lui parler de la Juve et ses premières semaines sous le maillot bien connaître. Et pareil pour Thun Kopp Miners. Parce que le discours est soi-même, on verra lorsque la Juve lancera une offre officielle. Mais là aussi, forte de la part de la volonté du joueur qui a toujours refusé là aussi les approches de clubs de première ligue. Et qui veut signer à la Juve. Même si la Talente à travers Belkass et toute la direction a communiqué publiquement que Thun n'est pas sur le mercato. Qu'il est un joueur de la Talente. La réalité c'est qu'il y a des possibilités afin qu'il signe à la Juve. Parce que c'est l'objectif quand Cristiano Juntoly a dit qu'il y a encore trois joueurs minimum, dont un par secteur. On imagine Jean-Claire Thudibault, Thun Kopp Miners, un Elie. Et encore, il y aura encore du travail. Parce qu'on l'a vu, et là j'insiste là-dessus, et je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Les arrivées de Jean-Claire Thudibault et Thun Kopp Miners doivent être, non pas une priorité, doivent être une absolue priorité. Parce qu'on l'a vu, il manque potentiellement de titulaires. Dans le système de Thiago Mante, le numéro 10 est fondamental. Et en défense centrale, Thiago Jarlot est en grande difficulté. Qui pourra accompagner Gleison de Bremer à l'heure actuelle gâte ? Il y a aussi beaucoup de points d'interrogation. Et Daniel Dugan ne fait pas partie des plans du moins pour le moment. Donc il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Parce que oui, il y a eu un gros travail qui a été effectué pour le moment d'un point de vue du mercato. Mais il y a la sensation, qui n'est pas forcément quelque part une sensation. Mais même quelque chose qui se vérifie intrinsèquement. Quand vous regardez ce qui a été proposé face à Nuremberg. Ou même d'un point de vue numérique, d'un point de vue effectif. Il manque de titulaires. C'est clair et net. Le travail, un gros travail a été effectué au mois de juillet. Désormais, il va falloir effectuer un gros travail ici fin juillet, début août. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des joueurs à les prendre. On verra ce qu'il pourra se passer d'un point de vue de ces dossiers. Mais vous voyez, déjà les trois dossiers que j'ai analysés dans cette vidéo. Chiesa, Jean-Claire Thaudibault et ThuneCookMiner. Ce mois, ce sont les absolues priorités. Après, il y a les autres priorités. Mais ces trois dossiers, les amis, doivent être réglés au plus vite. Toutes proportions gardées. Ce sont totalement des opérations opposées. Du moins, une est beaucoup plus opposée que les deux autres. Même si, pour Jean-Claire Thaudibault et ThuneCookMiner, il y a la volonté de les faire venir. Mais d'un point de vue économique, ce n'est pas simple. Puisque l'opération du Néerlandais est onéreuse, pour Jean-Claire Thaudibault, ça reste une opération là aussi assez onéreuse. J'ai vu dans les commentaires beaucoup de personnes qui étaient assez dubitatives du fait de la venue de Jean-Claire qui ne comprennent pas vraiment le projet. D'autres qui m'ont dit oui, finalement, l'arrivée de Thune peut être quelque chose de très important. Parce que derrière, il nous manque un numéro 10. On l'a vu lors du match face à Nuremberg. Donc voilà, les avis divergent. Et c'est dans ce type de moment qu'on se rencontre aussi de la réalité. Et puis, au-delà de tout ça, les amis, il va falloir trouver une solution pour récupérer de l'argent tous les joueurs qui ne rentrent pas dans le projet. Le discours reste le même. Alors, il y a eu un sondage de la part de la Fiorentina pour Weston McKinney. Est-ce que ce sondage se transformera en offre officielle ? Je pense qu'en cas à Youve, c'est l'espérance. Même discours pour Com. Il y a bel et bien eu un sondage et un intérêt de la part de Com pour Arthur. Même discours, on a entendu un peu de tout sur Monza avec Chelsea. Quand vous analysez les clubs, en l'occurrence, Com avec le Brésilien, Monza avec le Polonais. Les amis, c'est très bien. Ce sont des clubs qui, ok, qui c'est qui paye le salaire à ce genre-là ? Vous pensez vraiment que ça va être Com et Monza qui vont payer l'entièreté de ces salaires-là ? A part si ce sont des joueurs qui arrivent dans ces destinations et qui disent je baisse mon salaire à 80%. Chose qui n'arrivera évidemment pas. Là-dessus, les amis, c'est un gros bordel. Un énorme bordel. Moi, je suis totalement d'accord avec vous que c'est dans ces moments-là qu'on va aussi comprendre si la Yo est capable d'accélérer, est capable d'apporter quelque chose supplémentaire lors de ce Mercato. Parce que les arrivées, c'est bien beau. Il faut savoir aussi être ferme d'un point de vue des départs. Et c'est vrai que pour le moment, de ce point de vue-là, il y a eu des départs. Mais ce sont, entre guillemets, des départs faciles avec des joueurs qui ont été facilement plaçables sur le Mercato. Et après, il y a le problème. Bim ! Le plot qui se met en plein milieu de la route. Et ce plot, c'est les joueurs qui sont indésirables. Donc, il faut trouver des solutions. Bref, les amis, on a fait un point sur cette situation. Je ne vais pas vous mentir la situation qui coque Kesa. M'inquiète. Sur moi, j'ai bien peur qu'on commence à aller à la longue et que ça porte plus de points négatifs que de points positifs. De toute façon, vous connaissez mon opinion. Moi, Kesa, je l'aurai gardé. La situation est tout autre. C'est assez clair. Il va falloir trouver au plus vite un point ferme. Parce que c'est le type d'opération où vous devez absolument récupérer de l'argent. Il ne faut pas se séparer de Kesa. A zéro. Toutes vos impressions dans les commentaires, les amis. On va suivre évidemment l'opération Jean-Claire, Tony Boy, Tune Compte Minor. Cette semaine risque d'être extrêmement... Enfin, cette semaine. La semaine qui arrive, donc à partir de ce lundi, demain risque d'être extrêmement portante. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait évidemment grand plaisir. Accéder de la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi, je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao.